Les meilleurs slammeurs de la planète s'affrontent cette semaine à Belleville. Ces poètes des temps modernes participent à la coupe du monde de la discipline. En le vide rideau ce lundi, une journée réservée aux scolaires. Pour eux, c'est l'occasion d'approcher autrement la langue française. Mathieu Caillot, Emmanuel Unzinger. Mon animal imaginaire est un vrai petit chou et une magie crème. D'ailleurs, il m'a dit, je vous aime. C'est tout un poème. Pour eux, la poésie est devenue une évidence. Ils ont entre 7 et 10 ans et montent sur scène pour dire leur poème ou plutôt leur slam. Le slam, c'est pas comme si c'était vraiment dans la vraie vie. Mais on essaye d'interpréter comme si c'était pour de vrai. On essaye d'être plus dans la poésie, dans le poème, que de la ressentir. Derrière chaque mot, il y a une histoire. Celle du mot slam nous vient de l'anglais shlem. Un tournoi donc avec ses règles et ses rituels. Les poètes sont notés par un jury populaire dans une ambiance de match de foot. C'est ça qui fait que les gens, les gens normaux, à qui on dit qu'il faudrait redonner la poésie aux gens, les gens aiment bien ça, ils aiment bien participer. Et quand il y a de l'ambiance comme ça, ça fait de la poésie quelque chose de rock'n'roll, funky, sexy, groovy, populaire, qui fonctionne. Pour en arriver là, il a fallu chercher les mots et trouver la meilleure façon de les dire. L'angoisse de la feuille blanche, puis les répétitions devant les copains de la classe. Et donc c'était, tu es trop statique, t'es monocorde. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Tu ne bouges pas, tu ne parles pas assez fort, tu n'articules pas. Tu fais tout tes poèmes exactement pareil, mets plus ta main vers la... Tu ne parles pas trop vite. Et donc ça a été vraiment un travail d'équipe, et ce dans la bienveillance. Donc voilà, une belle histoire humaine. Vraiment, très belle histoire humaine. Et je suis très très fière d'eux, et on a gagné. Une compétition interscolaire qui annonce le Grand Slam National et la Coupe du Monde de Slam. Dès demain, dans le quartier Belleville-Ménilmontant, des poètes adultes de 16 pays s'affronteront jusqu'à dimanche, à coups de mots bien choisis.